Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un résumé détaillé et captivant de l'épisode 1765 de Demain nous appartient qui sera diffusé le vendredi 6 septembre 2024 sur TF1. Cet épisode promet d'être riche en émotions et en rebondissements. On va parler de deux tueurs en série qui prennent Soraya et Raphaël en otage, du dénouement de l'affaire Alban, où Octave est finalement innocentée grâce à Mathias, et bien sûr, du drame personnel que traverse William avec la réception des papiers du divorce. On abordera aussi les moments touchants entre Timothée et Barre et les tensions qui montent entre Manon et Nordine. Installez-vous confortablement et c'est parti pour un décryptage complet de cet épisode intense. Dans un prochain épisode de Demain nous appartient, le personnage d'Octave se trouve finalement innocenté et c'est grâce à l'intervention de Mathias que la vérité sur la mort d'Alban est enfin révélée. L'histoire débute avec l'enterrement d'Alban, un moment émouvant où ses proches se sont rassemblés pour lui rendre un dernier hommage. Après la cérémonie, tous les participants, encore sous le choc de la perte, se dirigent vers l'hôtel où ils séjournent pour essayer de trouver un peu de répit. À leur arrivée à l'hôtel, ils sont surpris de voir Martin, un personnage central de la série, qui les attend accompagnés d'un autre policier. L'atmosphère devient immédiatement tendue lorsqu'il annonce qu'il doit interroger Octave, laissant entendre qu'il y a de nouveaux développements importants dans l'enquête concernant la mort d'Alban. Cette scène suscite l'inquiétude parmi les proches, qui se demandent ce que Martin a découvert. Par ailleurs, Raphaël, qui a tenu à assister à l'enterrement pour soutenir son amie Chloé dans ce moment difficile, a elle aussi une connexion particulière avec Albane. En effet, Raphaël connaissait bien Albane, car elle avait été chargée de gérer la succession de cette dernière, ce qui l'avait amenée à se plonger dans les détails de sa vie et de ses affaires. Son soutien à Chloé est donc d'autant plus fort, car elle a non seulement perdu une connaissance, mais elle est également profondément impliquée dans les conséquences légales et personnelles de cette tragédie. Ce moment marque un tournant dans l'intrigue, car la vérité sur la mort d'Albane commence enfin à émerger, promettant des révélations et des bouleversements à venir pour tous les personnages impliqués. Octave prend la parole pour expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Il commence par raconter qu'il a eu une discussion difficile avec Michael, qu'il a mis dans un état de grande tension. Suite à cette conversation, il a retrouvé Albane, et une dispute a éclaté entre eux. Octave décrit cette dispute comme étant très animée, où les émotions étaient à fleur de peau. Il admet qu'à un moment, dans un élan de colère, il a essayé de retenir Albane, peut-être pour l'empêcher de partir ou pour continuer la discussion. Cependant, il insiste fortement sur le fait que, malgré cette altercation, il n'a rien fait de mal. Selon lui, il s'agissait simplement d'une dispute houleuse, mais qui n'a pas dégénéré en violence physique. Après avoir entendu les explications d'Octave, Sarah et Martin, les enquêteurs chargés de l'affaire, se montrent sceptiques. Ils analysent la situation avec soin, pesant chaque mot d'Octave. Bien qu'ils aient des doutes et que leur intuition leur dise qu'il y a peut-être quelque chose de plus sombre derrière cette histoire, ils n'ont pour l'instant aucune preuve tangible qui pourrait relier Octave à la mort d'Albane de manière définitive. Ils n'observent aucun signe clair qu'il ait pu tuer sa mère, du moins pas à ce stade de l'enquête. En l'absence de preuves concrètes, ils décident de le laisser repartir chez lui, mais ils restent sur leur garde. Sarah et Martin savent bien que leur intuition pourrait se confirmer plus tard, et ils gardent l'esprit ouvert à la possibilité que de nouveaux éléments viennent faire surface. Pour l'instant, Octave est libre, mais l'enquête est loin d'être terminée, et tous les détails seront réexaminés pour s'assurer qu'aucune piste n'est négligée. Roxane a découvert un détail crucial dans l'enquête, un profil gay appartenant à Stéphane Miller. En poursuivant ses recherches, elle apprend que Stéphane et Mathias Fréchon se sont rencontrés il y a environ quatre mois. Ce qui éclaire d'un jour nouveau les événements récents. En creusant davantage, il apparaît que l'alibi de Mathias, censé le disculper, ne tient plus face aux nouvelles informations. Roxane et l'équipe découvrent que Stéphane et Mathias étaient en réalité en couple, et ils cherchaient tous deux un moyen de secouer les ferrets pour passer à autre chose dans leur vie. Lorsque Martin confronte Mathias avec ses révélations, il lui explique que Stéphane Miller l'a en fait manipulé. Martin souligne que la mort d'Alban n'était pas préméditée, mais plutôt un tragique accident survenu dans le cadre de ce plan mal conçu. En conséquence, Mathias va devoir répondre de ses actes en justice et sera poursuivi pour homicide. Cette avancée dans l'enquête confirme enfin qu'Octave est innocenté de toute implication dans la mort d'Alban, dissipant ainsi les suspicions qui pesaient sur lui. L'enquête a permis de révéler les véritables responsables et de rendre justice. Bien que tragiquement, à la victime, Samuel a pris la décision difficile de ne pas assister à l'enterrement d'Alban. Il craignait que sa présence ne suscite un scandale et ne complique davantage la situation, notamment pour les enfants, qui sont déjà bouleversés par cette tragédie. En prenant du recul, Samuel a préféré éviter d'ajouter du stress ou de la tension lors de la cérémonie. Cependant, il a l'intention de se recueillir sur la tombe d'Alban, mais seulement lorsqu'il sera sûr d'être seul, afin de rendre hommage discrètement et sans attirer l'attention. Pendant ce temps, Soraya et Raphaël sont en pleine réunion avec un client, discutant d'une affaire de vol organisée. C'est alors que la situation prend une tournure dramatique, Sacha Girard et Benoît Letellier, deux détenus, décident de passer à l'action. Ils prennent en otage un gardien ainsi que Soraya et Raphaël, transformant le parloir en une scène de tension extrême. Leur objectif est clair, s'évader de la prison. Sacha, en particulier, fait monter la pression en menaçant violemment les otages, déclarant d'un ton glacial, « À la moindre erreur, la première balle sera pour vous ». Cette menace met en évidence la gravité de la situation et laisse peu de place à l'espoir pour une issue pacifique. Les ferrets se sont réunis pour se remémorer les meilleurs moments qu'ils ont partagés avec Alban. Ces souvenirs, évoqués avec tendresse et nostalgie, apportent un certain réconfort à chacun d'eux. Le fait de parler d'Alban en présence de Chloé, Alex et Diego crée un moment de communion et de soutien mutuel, apaisant un peu la douleur de leur perte. Pendant ce temps, Aurore prend une décision importante pour sa vie personnelle. Elle décide de demander officiellement le divorce, marquant ainsi un tournant dans sa relation. Cette décision n'est pas prise à la légère, mais elle semble nécessaire pour avancer. De son côté, Samuel a une conversation avec William où il tente de le motiver à ne pas renoncer à l'amour de sa vie. Samuel lui dit qu'il a encore une chance de sauver sa relation et se demande ce que William attend pour agir. Ses mots résonnent profondément, incitant William à réfléchir sérieusement à sa situation. Au commissariat, Manon et Nordin se croisent dans la salle de pause. Nordin est en train de se changer et prend soin de se parfumer, prêtant attention à son apparence. Manon, qui le remarque, en profite pour lui dire combien elle a apprécié leur moment passé ensemble sur la plage. Elle exprime son désir de revivre cette expérience en lui suggérant qu'ils y retournent, laissant entrevoir un rapprochement possible entre eux. Nordin prend soin de lui en se pomponnant avec du parfum, se préparant visiblement pour une sortie. Il informe Manon qu'il doit partir, concluant leur échange par un simple « à plus ». Peu de temps après, Nordin se dirige vers le Spoon, où il rejoint Nord pour partager un verre. Plus tard, Manon confie à William que Nordin l'a laissé en plan, ce qu'elle interprète comme un signe qu'il avait un autre rendez-vous en tête. Elle remarque qu'il avait pris le temps de se parfumer, ce qui l'amène à penser qu'il avait probablement prévu de voir une autre fille. Dans un autre contexte, William vit un moment difficile lorsqu'il reçoit les papiers du divorce. Cette nouvelle, bien que probablement attendue, le bouleverse profondément et marque un tournant dramatique dans sa vie. Pendant ce temps, Timothée emménage ses bars, et leur cohabitation commence avec quelques ajustements. Bar, cherchant à être accueillant, lui propose un café. Cependant, Timothée décline l'offre en expliquant que le café lui provoque des palpitations, une réponse qui montre sa sensibilité particulière. De plus, Timothée arrive avec ses propres assiettes, car il ne supporte pas l'idée de manger dans la vaisselle des autres. Comprenant son besoin, Bar décide de lui aménager un placard dédié pour qu'il puisse ranger sa propre vaisselle, respectant ainsi ses habitudes et ses préférences. Cette attention de Bar démontre son désir de rendre la cohabitation agréable pour Timothée, malgré les petites particularités de ce dernier. Bar se prépare à passer la soirée à garder Enora, et Sarah ainsi que Roxane ne manquent pas de plaisanter sur la situation, imaginant que cette soirée pourrait bien tourner en un véritable bisutage pour Bar, étant donné les défis que cela représente. Pendant ce temps, Victor, inquiet pour son fils, décide de lui rendre visite à la colloque où Timothée vit désormais. Il utilise un prétexte plutôt banal pour justifier sa visite, prétendant avoir besoin d'un chargeur. Lors de leur échange, Timothée exprime ses sentiments conflictuels, bien qu'il continue d'aimer son père, il ne peut cacher sa déception face à certains de ses comportements récents. Cette franchise touche Victor, qui avoue à son fils que la maison est bien vide et triste sans lui. Les paroles de Victor révèlent à quel point il est affecté par l'absence de Timothée, soulignant le lien fort qui les unit malgré les tensions actuelles. Et voilà, c'est tout pour le résumé de l'épisode 1765 de Demain nous appartient. On espère que cette analyse vous a plu et vous a donné un bon aperçu des intrigues à venir. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés et spoilers. Activez aussi la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Merci d'avoir regardé et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des événements de cet épisode. A très bientôt pour de nouvelles aventures dans Demain nous appartient. Sous-titrage ST' 501